On est vraiment dans une région de Suisse vraiment magnifique. Je ne t'attendais pas à avoir un si beau paysage, c'est aussi beau voire même plus beau qu'un Norvège. Du coup, l'idée c'est qu'on ne sait pas trop où on va et où on s'arrête chaque jour. Mais dans une semaine, dans tous les cas, il faut qu'on soit à Prague. Puisqu'il y a quelqu'un qui nous y attend. Hello les Happy Lakers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes Sarah, Jordan et Hera. Et nous voyageons depuis maintenant deux ans à travers l'Europe à bord de notre fourgon aménagé. Nous adorons découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et de nouveaux modes de vie. Alors si vous voulez rejoindre l'aventure, abonnez-vous ! Quand on a un petit fourgon, on a un petit réservoir d'eau, donc il faut recharger l'eau assez souvent. Là, on a tenu quand même deux, trois jours avec. On a de quoi encore tenir, mais bon, pour être sûr, dès qu'on voit de l'eau, on va remplir les jerrycans. Alors c'est trop bien parce que là, c'est de l'eau de source qui vient directement de la montagne. Et il y a un local qui vient de nous dire qu'elle est même plus propre et plus pure que l'eau qu'ils ont dans les maisons. On est pas mal. Et voilà notre mode pour ce soir, le cas où il y a des choses de la gare, des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Allez ! Alors je voulais préciser une chose, c'est qu'il vaut mieux éviter de se laver dans les lacs, dans les rivières, tous les points d'eau naturels qu'on trouve, parce que ça pollue. Donc on ne se lave pas avec du savon dans une rivière, parce que c'est vraiment toxique pour les organismes qui vivent dans l'eau. Même si c'est du savon biodégradable, parce que ça se dégrave dans la nature, avec les plantes, tout ça. Mais dans l'eau directement, non. Donc là, ce que j'étais, c'est que je me suis trempée dans l'eau pour économiser de l'eau. Et puis après, je suis allée avec mon savon me laver bien pour loin et me rincer avec la douche solaire. Ça dépanne bien, mais n'utilisez pas du savon dans les rivières. Alors déjà dans Bombie, on peut être notre temps à tout ranger, à tout réorganiser chaque jour. Et là, dans un four rond encore plus petit, c'est pire que tout, parce qu'il y a des affaires qui traînent tout le temps à droite à gauche. Même si on fait attention et que chaque chose a sa place, ça devient vite le bordel. Tous les soirs, en fait, on re-range à fond. Et en fait, en sortant 2-3 trucs, ça devient l'apocalypse. Une chose, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé de place pour nos sacs à dos. Ça, c'était le problème qu'on avait dans Bombie. On déplaçait sans cesse le sac à dos de l'avant à l'arrière. Et là, on a deux gros sacs à dos dans un espace encore plus petit. Et en plus, il y a ERA, parce qu'au début du voyage avec Bombie, on n'avait pas ERA. Voilà, donc on a de plus en plus à faire et un fourgon plus petit. Franchement, on est trop bien sur notre côte. Et là, on est calé à la rivière du Samba, c'est trop cool. Et là, ce qu'on expérimente avec ce voyage, c'est qu'on croise pas mal de gens. En fait, depuis le début, on n'a jamais été tout seul sur notre côte. Et souvent, les côtes sont vraiment, vraiment gardés. On n'a jamais connu ça, parce que quand on a voyagé pendant le Covid, sans faire exprès, finalement, on était toujours seul au cours. Mais bon, ça se va très bien. Et puis, les gens se trouvent pour toi. Et puis, chacun reste à sa place et dans son intimité. Je kiffe vraiment notre nouvelle cuisine. Elle est vraiment top, super pratique. Ça chauffe super vite. Vraiment trop, trop content. Il faut juste qu'il fasse beau, parce que quand il peut, c'est pas la folie. Mais là, c'est juste le kiff. Alors, ce matin, on s'est levé à 5 heures pour avoir le lac Auzora, pour avoir une belle luminosité pour prendre des photos. Du coup, là, on roule direction Fli, le départ de la randonnée. Voilà, on a hâte. J'espère que ça va être beau. On a couru comme des dératés, parce qu'on était un peu en retard sur le planning. Le soleil était déjà en train de se lever. On a vu au loin les nuages roses. Donc, on s'est dit que c'était vraiment très, très beau, qu'il ne fallait pas rater ça. Donc, on a vraiment cavalé. Et puis, là, ça va. On arrive avant le lever du soleil, enfin, derrière les montagnes. Donc, ça va être top. J'enlève mes affaires, parce que je pense qu'on est là pour un petit moment. Donc, il n'est même pas 7 heures. Et ce qu'il y a de trop bien aussi, c'est qu'on est tout seul. Il n'y a vraiment personne, personne. En même temps, il n'y a personne qui est assez taré pour se lever à 5 heures du matin pour venir voir ça. Mais c'est dommage, parce que c'est juste incroyable. Ça y est, il commence à faire bien jour. On va continuer notre balade. On va aller voir le lac de Cresta, il me semble. Voilà, on a attendu une bonne demi-heure pour que le soleil sorte. Et il n'est pas sorti. Enfin, il est sorti, mais derrière les nuages. Les nuages le suivent en permanence. Donc, du coup, on poursuit notre chumeur. Rebond. Ça, c'est de la réserve d'eau, ça. C'est un mini-lac. Prends-un trou. Allez, viens, viens. Viens boire. Allez, viens. Oh là là, t'es lourde. Et va boire. Ici, c'est super bien entretenu. Il y a des agents de nettoyage qui passent partout, tout le temps. La dernière fois, c'était sur notre spot pour dormir vraiment au fin fond de nulle part. Et il y avait des gens qui venaient nettoyer les chemins de randonnée, couper les herbes et tout, ratisser le chemin pour faire propre. Et là, c'est pareil, on est assez loin de tout. Ils font tout l'entretien des chemins et ça, c'est vraiment super. Sans parler aussi de la propreté des villes et des villages et de la nature. Ici, il n'y a pas un papier qui traîne, c'est vraiment un exemple à suivre. Ça y est, on est posé au bord du lac. On va profiter un petit peu et puis on va manger, même si c'est quand même très tôt encore. Ce matin, il y a eu quelques gouttes de pluie encore, mais bon, là, ça va. Bon, le ciel, il n'est pas totalement dégagé, mais ces derniers jours, on a eu quand même pas mal de chance. On espère que ça va durer jusqu'à la fin du séjour. Bon, alors, sachant qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas Internet, là, on fait tout avec une application qui s'appelle Osmond. Alors, c'est un peu vieillot, et des fois, le GPS nous perd un petit peu. Mais franchement, ça fait le taf. Quand on n'a rien, de toute façon, on se contente de ce qu'il y a. Parce que je rectifie, parce qu'elle dit que c'est pourri, mais c'est bien. Non, elle n'a pas dit que c'était pourri, elle a dit que c'était vieillot. Mais en fait, non, pas du tout. La fonction GPS, on va repasser. Ce n'est pas non plus la folie. Mais pour tout ce qui est rando, points d'intérêt, etc., c'est vraiment super. Il y a marqué les cascades, il y a marqué tous les chemins de rando. Même le plus petit des chemins, c'est marqué. On peut télécharger la carte en avance, et du coup, c'est ce qu'on a fait. On utilise une version hors ligne. Il me semble que quand on télécharge l'application, on a droit à 7 téléchargements gratuits. Moi, je crois que j'en suis à 5 sur 7. On va falloir se calmer, hein. On va falloir se calmer. En cas d'urgence. Ou payer l'appli, je ne sais pas. Non, c'est super bien pour suivre les chemins de rando. Du coup, même sans Internet, on peut voir où on se situe. Et ça, c'est vraiment chouette. Bon, ce matin, il pleut. Ça va, ce n'est pas trop fort pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Donc, on essaie de vite tout remballer. Et puis, on va prendre la route. Ce qui est un peu compliqué, c'est que quand il va pleuvoir, on ne s'y attend pas du tout. Et comme on est dans notre petit fourgon, on est obligé d'avoir toutes les affaires de sortie. Donc, il faut vite tout remballer à chaque fois. Il y a la bise. À chaque fois, on essaie d'étendre nos serviettes sur les portes arrière. Mais bon, dès qu'il pleut, elles sont remouillées. Donc, ça ne sert un peu à rien. Il y a les gamelles de Héra qui sont dehors. Donc, voilà. Ce genre de trois petits trucs à prendre en compte. En plus, comme on est obligé d'être dehors avec nos chaussures, et qu'il pleut, il y a de la boue. Et comme on range tout, on re-rendra le camion. Donc, on en fout partout. Ce n'est pas très agréable. Donc, tous les soirs, on doit essayer de faire un semblant de ménage avant de dormir. Bon, aujourd'hui, c'est un peu genre les corvées. Il faut qu'on trouve... On vient de faire une émissive parce que les affaires commencent à sentir un petit peu. Et puis, il va falloir qu'on trouve de l'eau parce qu'on est en rad. On n'a que 20 litres dans la cube qui est reliée à Livier. Mais on la recharge avec les autres petits gérés qu'il y en a à côté. Mais là, voilà, tout est vide. Et comme ça, on sera au top une fois qu'on passera la frontière. Je pense que demain, après, demain soir. On passera la frontière de la Tchéquie. Et on ira charger une personne qui nous attend. Il faut aussi faire la lessive quand il pleut. Et ça, c'est pas évident non plus. Coucou, toi ! Coucou, c'est ça ! T'es contente de faire ta lessive ? Oui ! On va sentir bon. T'as pris des gants de toilette ? Oui ! C'est pas mal pratique, ça. On peut aller manger ? Il y a dourne, mais il n'y a pas dourne. On verra. Alors, il nous reste 4 jours pour arriver à Prague. Donc, ce soir, là, on va quitter la Suisse. Et normalement, dans moins de 30 minutes, on devrait passer par le Liechtenstein pour rejoindre l'Autriche. Heureusement que c'est Sarah qui vous a dit le nom, parce que moi, je ne serais jamais arrivé. Liechtenstein ! L'idée, à la base, c'était de traverser totalement l'Autriche et de rentrer par le côté est vers la Tchéquie. Mais là, je pense qu'on n'aura pas trop le temps de faire ça. Et on ne sait pas encore si on va passer beaucoup de temps en Autriche ou si on va monter directement en Allemagne. Mais dans tous les cas, je pense qu'on rejoindra Prague par l'Allemagne. Ce sera plus court. Et sachez que Stuart, il envoie du lourd parce qu'on n'a même pas fait un demi-plein là. Et on a traversé la Suisse. Et on n'a pas pris l'autoroute. Mais franchement, ce front est au top. Ça y est, on vient de passer la frontière. Et donc, on est au Liechtenstein. En fait, on ne sait absolument rien de ce pays. On avance vraiment à l'aveugle là. Bon, on sait que c'est dans l'espace Schengen. Donc là, on n'y a pas eu de contrôle. Mais voilà. Par contre, il y a des bâches. Comme chez nous, bizarrement. Dans ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de châteaux ici. Et qu'à mon avis, c'est très très beau à boire. Mais bon, on ne va pas s'arrêter pour visiter. On ne sait même pas quelle langue ils parlent. On ne sait même pas quelle monnaie ils utilisent. Voilà, on est perdus là. Là, on ne s'était pas du tout prévu de passer par là. Mais bon, c'est l'aventure. Ça y est, on est en Autriche. Après une demi-heure de traversée du Liechtenstein, c'était très très bon. Et pourtant, c'était très petit. Du coup, quand il pleut, oui, ça devient très vite galère. Parce qu'on mouille un peu tout dans le fourgon. Et il est vraiment tout petit. Donc, ce n'est pas évident. En plus, on a la cuisine qui est dehors. Donc, on ne peut pas cuisiner quand il pleut. Et encore une fois, ça devient vite la panique quand il se met à pleuvoir, justement. Et qu'il y a tout qui est à peu près dehors. On doit tout balancer à l'intérieur du fourgon en vrac. Et ça devient très vite encombré dans le fourgon. Donc, ça, c'est vraiment pas facile. Mais bon, on s'adapte toujours. Et c'est toujours une grande aventure quand ça se passe. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, abonnez-vous, partagez, commentez. Et voilà, on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada